Mercredi, j'ai reçu un coup de téléphone très important, c'était ma manager qui m'annonçait si mon poste allait être aboli ou si j'allais continuer à voler. Donc aujourd'hui, je vous révèle si Victor va continuer à voyager. Bienvenue à bord. Comment dire un bon québécois, c'est un peu chien ? Je vais vous donner la réponse seulement à la fin de la vidéo parce que je veux couvrir aussi quelques autres sujets qui sont un petit peu personnels, des questions qu'on m'a posées par rapport à mon métier. Donc soyez les bienvenus si vous êtes nouveau. Mon nom est Victor, je suis pour le moment chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vois le sud du Pacifique. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube et je vous donne un petit peu des informations sur le métier des agents de bord, mais aussi en général sur tout ce qui touche au milieu du transport aérien. Si vous êtes déjà abonné sur ma chaîne, merci pour votre fidélité, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge pour vous abonner et vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous serez notifié du sujet de la vidéo qui est publiée chaque semaine. Alors avant de vous révéler si je garde mon emploi, j'ai décidé de passer à travers la liste des questions qui m'ont été posées, voir ce qui était un petit peu plus personnel et qui touchait vraiment mon métier. Et je vais répondre à deux de ces questions et après je vais vous annoncer si je vais continuer à voler ou pas. L'une d'entre vous m'a demandé si ce genre de métier, on peut le faire pendant une longue carrière. Alors je vous dirais oui, mais ça dépend un petit peu des pays. Techniquement, oui, on peut faire ça jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'à ce qu'on ait plus envie de voler, et puis jusqu'à ce qu'on soit plus physiquement capable de faire cet emploi. Mais par contre, certains pays, notamment les pays du Golfe, les pays asiatiques, vont mettre des restrictions en termes d'âge et il est assez rare de voir des hôtesses de l'air, des agents de bord qui ont plus de 40 ans. Parfois, certains chefs de cabine arrivent à rester un peu plus longtemps, mais bien souvent si vous regardez les hôtesses de l'air de Singapour Airlines ou les équipages qui vont travailler sur certaines compagnies de Golfe, ça va être des équipages qui sont très très jeunes. Les compagnies vont très souvent jouer sur le côté sécurité, il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment très en forme pour pouvoir gérer une évacuation, etc. Mais je vous dirais qu'on est capable de le gérer aussi même quand on est plus âgé. Puis en plus, on a de l'expérience, mais très très souvent, la raison cachée, c'est aussi beaucoup pour l'image. On veut vraiment montrer qu'on a un équipage qui est jeune, on a des avions qui sont tout neufs, un petit peu comme si on était une compagnie vraiment très très jeune, fraîche. Mais dans beaucoup de pays, c'est le cas surtout aux Etats-Unis, on peut voler jusqu'à vraiment sa retraite et vous allez trouver certains agents de bord qui ont vraiment de la misère à pousser les chariots. Et je me dis qu'en cas d'évacuation, est-ce qu'ils sont encore capables de pouvoir sauter dans un rave de sauvetage, etc. Je ne le sais pas vraiment. Là où je travaille, on peut voler jusqu'à la retraite. Maintenant, est-ce qu'on a envie de faire ce travail jusqu'à la retraite ? Dépendamment des phases de notre vie et des choses qui vont arriver, ce n'est pas toujours un métier qui est très évident à gérer. Par exemple, si vous avez un enfant bas âge, vous êtes censé atterrir à midi d'un vol de long courrier et puis vous avez prévu d'aller chercher votre enfant à l'école à 3 heures. Vous êtes dans le ciel et puis il y a un incident, il n'y a n'importe quoi, il y a un retard et vous allez atterrir seulement à 3 heures et vous n'avez pas accès au téléphone lorsque vous êtes dans le ciel. Maintenant, on commence à avoir accès à la Wi-Fi, mais ce n'était pas toujours le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, qui vous allez pouvoir prévenir de votre retard ? Donc, il faut avoir tout un système de backup de quelqu'un qui va surveiller votre vol et qui va se rendre disponible pour aller chercher les enfants à votre place. Il y a toute une organisation qui doit aller avec ça et il faut avoir un bon support familial d'amis autour pour pouvoir justement vous aider dans votre métier, pour pouvoir concilier la vie personnelle et la vie de famille. La vie amoureuse aussi n'est pas forcément quelque chose de très facile. J'avais fait une vidéo, c'est au début de ma chaîne, mais je vais vous mettre le lien à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Donc, ce n'était pas à aller regarder un petit peu si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe la vie amoureuse. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. Si au niveau de la santé, on vieillit beaucoup plus vite d'abord, on a des horaires qui varient énormément. Ce n'est pas comme si vous travaillez tout jour du lit ou toujours de jour. On peut très bien atterrir le lundi matin d'un vol long courrier qui arrive de Tokyo par exemple. Et donc, on va dormir une partie de la journée. Et puis, le mercredi, on va repartir vers les États-Unis. Donc, on va complètement changer de fuseau horaire. Et là, on va partir le matin. C'est-à-dire qu'on va devoir dormir le soir. Donc, s'il n'y a pas un ajustement qui se fait progressivement sur les heures de sommeil où on dort, on se lève tôt le matin, puis un peu plus tard, puis un peu plus tard, on va complètement changer et dormir le jour ou la nuit. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très facile pour l'organisme. On développe aussi un bon système immunitaire, un petit peu comme les employés qui travaillent dans les systèmes hospitaliers ou dans tout ce qui est le milieu médical. On est exposé à des passagers qui viennent un peu partout sur la planète. Ils peuvent transporter des germes. Il y a des gens qui sont malades à bord. Et donc, comme c'est un endroit qui est confiné, même si l'air est régulièrement renouvelé, on peut être plus amené à attraper la moindre maladie qui traîne. Donc, notre système immunitaire, en général, les premières années, on peut tomber un peu plus souvent malade. Mais après, en général, on a un bon système immunitaire qui nous permet d'être assez fort par rapport à tous ces risques. Alors, je vous dirais que oui, on peut continuer à faire ce métier jusqu'à ce qu'on en a envie dans la plupart des cas. Et je souhaite que si vous êtes agent de bord ou si vous voulez devenir agent de bord, vous puissiez le faire aussi longtemps que possible. Mais soyez conscient qu'il y a quand même un paquet de facteurs derrière qui peuvent influencer votre décision de continuer à voler ou pas. Autre et dernière question auxquelles je vais répondre avant de vous révéler si je garde mon emploi. On m'a demandé quel était mon meilleur voyage, mon meilleur souvenir de voyage. J'en aurai plein, j'en aurai tellement à partager. Ma première rotation, on revient quand même en haut de la liste, c'était un Tokyo, un 5-nuit. Ça ne m'est jamais arrivé depuis. En général, on va rester 24 ou maximum 48 heures. Mais à l'époque, il y avait deux types d'appareils qui faisaient la rotation vers Tokyo. Et là où je travaille, on ne me vole que sur un seul type d'appareil. Donc, j'étais arrivé le jour 1. Et pendant les quatre autres jours entre deux, c'était un autre type d'appareil qui venait. Donc, nous, on restait à l'hôtel. Et deux ans plus tôt, avant de voler comme agent de bord, je devais escalader le monde Fuji. Pour des raisons personnelles, j'ai dû annuler ce voyage. Et là, j'ai dit, je suis là à Tokyo assez longtemps. Est-ce que je pourrais aller grimper le monde Fuji ? Je n'ai jamais grimpé de montagne dans ma vie. Je n'ai jamais grimpé de volcan. Bon, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Mais je n'ai pas la pratique physique pour escalader de montagne. Et bon, le mont Fuji non plus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus haut. Mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et j'ai adoré mon expérience. J'aurais bien aimé la partager avec un autre agent de bord ou quelqu'un d'autre de mon équipage. Mais je me suis retrouvé avec 24 parfaites inconnues. Et on a quand même eu une ascension fantastique. On avait une nuit en cours de route dans une hutte. On nous réveillait à 5 heures du matin pour voir le lever de soleil au Japon. C'est vraiment le endroit où on veut le voir. Et puis, on a terminé de grimper. Et après, on est redescendu et je suis rentré couvert de cendres. Parce que c'est quand même un volcan. Mais ça a été quand même vraiment quelque chose de fabuleux. Donc, j'ai toujours une grande admiration pour le Japon. Au Japon, on peut tellement faire de choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans d'autres pays. J'ai également conduit à deux reprises un kart dans les rues de Tokyo. Donc, vous êtes au milieu des voitures, des camions, des motos, des piétons. Et vous êtes dans les rues de Tokyo, habillé avec un onesie. Je l'ai fait une fois en Pikachu et une fois en Mario. Et vous allez découvrir les rues de Tokyo. Vous allez découvrir la ville directement sur la route dans un petit groupe. C'était vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a plein, plein de choses à faire au Japon. J'espère que si vous n'y avez pas encore été, vous aurez l'occasion de découvrir ce fabuleux pays. Autre souvenir, c'était il y a quelques années. Cette année-là, j'ai fait, je crois, 12 Honolulu. 12 fois, j'ai été à Hawaï. J'aime beaucoup Hawaï. Et j'ai eu plusieurs fois des trois nuits à Hawaï. Donc, c'était vraiment chouette. Avec l'équipage, on loue une voiture. Pas forcément tout l'équipage, mais au moins on est cinq. Et puis, on va faire le tour du lit. Donc, je connais que Honolulu à Hawaï. Je n'ai pas fait les autres îles. Mais j'avais fait d'ailleurs un blog, je crois. Donc, je vais vous le mettre au lien dans la barre d'infos également à la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez regarder un petit peu comment se passe une petite exploration, une journée rapide d'exploration à Hawaï, vous allez voir un petit peu ce qu'on avait fait. Mais c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois avec plusieurs équipages. Mais c'est toujours un endroit qui est agréable à aller. Mais ça m'a permis d'aller dans d'autres villes. J'ai été plusieurs fois à Chicago. J'adore aller à Vancouver. Je me retrouve un peu dans mon pays. Parce que même si je suis Canadien, je n'habite plus au Canada. J'ai été en Argentine. J'ai été dans plusieurs pays. À chaque fois, on se retrouve avec l'équipage. Et on va le découvrir le pays ensemble. Shanghai est aussi une de mes destinations dans les tops. Alors, est-ce que j'ai gardé mon emploi ? Donc, mercredi, mon téléphone a sonné. Je savais que ma manager allait m'appeler mercredi. Et donc, je lui ai dit, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. Il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle. Je lui ai dit, franchement, je ne crois pas. Il m'a dit, non, tu gardes ton emploi. Mais oui, Victor va continuer à voler. En fait, voilà ce qui se passait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne voyage que sur un seul type d'appareil. Donc, moi, je vole sur le Dreamliner, le Boeing 787. Et dans ma compagnie, on a aussi le Boeing 777. Sur le Boeing 777, on a des équipages qui ont beaucoup de séniorité. Ils sont un peu plus de 520. Et ils ont des très vieux contrats. Donc, ils sont payés plus cher que nous. Mais ce sont des gens qui voyagent depuis très longtemps. Et à l'époque, ils avaient un contrat qui était très différent. Parce que les conditions de travail étaient également très différentes. Si, par exemple, un équipage devait faire une rotation Paris-Tokyo à l'époque. Donc, imaginons qu'ils partaient le lundi. Le lundi matin, ils partaient de Paris. Ils allaient arriver en fin de journée à Anchorage. Parce qu'à l'époque, il y avait une escale technique à Anchorage. L'équipage allait débarquer à Anchorage. Les passagers restaient à bord. Un autre équipage embarquait. Donc, le lundi soir, on est à Anchorage. On a 24 heures de repos. Donc, le mardi soir, ils vont continuer. Ils vont remonter dans l'avion et faire Anchorage Tokyo. Ils arrivent à Tokyo le mercredi. Ils ont 24 heures minimum de repos le mercredi. Donc, le jeudi, ils repartent de Tokyo vers Anchorage pour arriver le vendredi. Le samedi, ils partent d'Anorage pour arriver le dimanche à Paris. Donc, c'est une rotation d'une semaine. Donc, c'était quelque chose qui était quand même assez long. Alors que maintenant, on part de Tokyo le lundi. On arrive le mardi. Et on repart de Tokyo le mercredi. Et on est rendu à la maison de jeudi. Donc, les semaines ont vraiment raccourci. Donc, ce sont des gens qui voyagent depuis très longtemps. Qui ont vraiment créé les bases de notre emploi. Et à l'époque, effectivement, les conditions étaient différentes. Les billets d'avion étaient beaucoup plus chers. Le carburant était moins cher que ce qu'il est aujourd'hui. Mais le système était très, très différent. Maintenant, les compagnies ne peuvent plus se permettre de payer des gens aussi chers. Donc, ces gens-là ont des contrats qu'on appelle « grand-parented ». En bon québécois, on dirait des contrats de grand-père. Et donc, ça veut dire que les compagnies vont continuer à honorer ces salaires jusqu'à ce que la personne parte à la retraite ou quitte la compagnie. Et dans ce cas-là, être petit à petit remplacé par des contrats comme le mien où on est payé moins cher. En fait, on a un bon 35% de moins que mes collègues qui font le même travail. Mais je ne leur en veux pas. C'est les conditions qu'ils avaient réussi à négocier à l'époque. Donc, ces 500 et quelques équipages vont transférer chez nous parce que le Boeing 777 de ma compagnie ne va pas voler jusqu'au moins d'avril l'année prochaine. Et on va seulement utiliser les Boeing 787 qui sont des appareils qui coûtent moins cher en carburant et qui sont très, très performants. Ça veut dire qu'ils prennent la place, ils prennent notre place. Et sur notre compagnie, 950 agents de bord perdent leur emploi. Je parle seulement du long courrier. Et ces personnes vont transférer. Il va rester à peu près 570 agents de bord sur le long courrier pour ma compagnie. On est une petite compagnie. Et ils étaient 520 à transférer. Donc, la différence se faisait par rapport à la séniorité dans mon groupe. Donc, les gens qui sont là, qui ont commencé avant moi, allaient prendre ces postes pour travailler avec eux. Et coup de miracle, le samedi dernier, qui était leur limite pour qu'on puisse décider si on voulait prendre un départ volontaire, il y a eu plusieurs d'entre eux qui ont décidé à la dernière minute de prendre un package et de se mettre à la retraite ou de commencer une nouvelle carrière. Et donc, il faut croire qu'a priori, j'avais assez de séniorité pour faire partie. Je suis sûrement tout en bas de la liste, mais je devais donc garder mon emploi. Donc, je suis très, très, très heureux. Victor va continuer à voyager encore pendant un petit bout de temps. J'avais déjà prévu un plan B de partir aux Antilles chez ma sœur. Je vous en avais déjà parlé. Mais finalement, je vais continuer à voler et je vais rester à la maison. Donc, j'avais même fait une vidéo sur mon dernier vol où je vous montrais ma compagnie, je vous montrais mon avion. Malheureusement, cette vidéo, vous ne l'avez pas. Mais au moins, pas avant, parce que je quitte, j'arrête de voler. Donc, j'espère que ça sera le plus tard possible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de partager cette bonne éval avec vous. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos. Je vous mets donc le lien sur le vlog de Hawaï et puis aussi sur les relations entre agents de bord. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501